Alors on me fait la scène de la prise de la Bastille. La prise de la Bastille, alors. Ah ça ira, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrottes à la l'enferme. Ah si tu veux. Je peux casser la Bastille moi aussi, monsieur. Ah ben non, tu es le roi, Mohamed. Mais le roi il s'emmerde là, monsieur. Je peux casser la Bastille, monsieur. Ça me plaît le roi de casser la Bastille. Ça me plaît de casser la Bastille. Ça me plaît de casser la Bastille. Pourquoi je ne suis pas casser ? Mais parce que tu es le roi, Mohamed. Je suis le roi, je suis Belmondo, je suis le plus fort. C'est casser la Bastille, monsieur. Oh, 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 oh. Oh, tous les deux vous êtes en train de me faciliter le transit intestinal là-haut. Mais enfin les enfants, la Bastille c'est un symbole. C'est quoi un symbole ? Mon frère il fait de la batterie, il a des symboles. Ça c'est ce que c'est, monsieur. Mais les enfants, vous comprenez rien à rien. La Bastille c'est un bouleversement quand on l'a prise. Mais vous vous rendez pas compte du changement que ça a fait quand on a pris la Bastille, enfin. C'est monsieur, quand on prend le métro ça fait un changement en République. C'était le sketch La Révolution Française des Inconnus, vous l'avez reconnu, j'imagine, c'est un vrai petit chef-d'oeuvre. Alors oui, la prise de la Bastille ça fait un gros changement. Que s'est-il passé en France et de manière générale dans une bonne partie du monde pour que la Révolution devienne le seul horizon d'émancipation possible pour les peuples ? Pour que la démocratie s'impose partout comme le régime le plus souhaitable ? Quelles ont été les critiques à l'époque et quelles sont les critiques aujourd'hui que le clan conservateur a adressé et adresse à la démocratie ? Pour répondre à ces questions, nous accueillons aujourd'hui Olivier Dard, historien français, auteur de nombreux ouvrages dont une biographie de Charles Maurras parue chez Armand Collin et directeur associé de l'ouvrage Dictionnaire du conservatisme paru l'année dernière aux éditions du Cerf. Bonjour Olivier Dard. Bonjour. Alors peut-être pourrons-nous commencer par le fait de définir le conservatisme. Ça veut dire quoi être conservateur ? Vaste affaire. Nous avons effectivement publié cet ouvrage avec Christophe Goutin et Frédéric Rouvillois en 1072 pages. Je ne suis pas certain que nous y soyons parvenus. Mais toute blague mise à part, je dirais trois choses. La première, c'est que ce conservatisme a une histoire. Et de ce point de vue, même si nous sommes dans les chemins de la philosophie, il existe aussi de l'histoire de la philosophie. Et le conservatisme, c'est l'histoire bien sûr d'une idée politique qui démarre effectivement sur fond de troubles révolutionnaires. Au début de l'émission, on le rappelait bien. Mais qui a considérablement évolué évidemment jusqu'à aujourd'hui. Deuxième élément important, c'est que ce conservatisme peut être soit quelque chose d'avoué, de revendiqué, en particulier dans un certain nombre de pays comme l'Allemagne, la Grande-Bretagne ou les États-Unis. Mais dans un pays comme la France, ce qui est très intéressant à souligner, c'est que s'il y a eu des conservateurs, et on va en évoquer quelques-uns, il n'y a jamais véritablement eu de parti conservateur. C'est un mot, disaient certains, qui commence mal, ou qui de toute façon a mauvaise presse. Et troisième élément, ce qui est peut-être le plus intéressant pour nous par rapport au conservatisme, c'est au fond la polysémie du terme. C'est-à-dire que nous démarrons effectivement avec quelque chose qui renvoie à l'idée de contre-révolution, disons pour faire simple, mais progressivement, le conservatisme s'est considérablement transformé. Et j'ajouterais que dans sa relation à la démocratie, si le conservatisme peut être effectivement originellement considéré comme une idée politique et même une force politique antidémocrate, la suite des choses nous montre qu'il en va peut-être autrement et que dans la relation conservatisme-démocratie, les choses sont peut-être plus compliquées qu'on en le penserait. D'aucuns ayant même écrit que le suffrage universel était conservateur. Donc vous parliez de Moirasse. Donc ça pose évidemment toute une série de questions. Et alors, est-ce qu'il y a une synonymie entre conservateur et réactionnaire ? Non, il y a un certain nombre d'éléments d'homologie, c'est évident. Il y a des éléments d'homologie en ce sens que les matrices, la matrice originelle est la même, si je puis dire. C'est la contre-révolution. C'est-à-dire, oui, le rapport à la révolution et donc effectivement la contre-révolution. Cette opposition radicale à la révolution française est au fond ce qui va au départ souder ce monde conservateur, ce camp conservateur, ce corpus d'idées conservatrices. à ceci près que si un certain nombre d'auteurs effectivement symbolisent cette contre-révolution, Joseph de Mestre, Louis de Bonnald et ensuite bien entendu Charles Maurras, progressivement le conservatisme va évoluer et va essayer de s'adapter à son siècle ou plutôt à ses siècles. Châteaubriand et son itinéraire sont de ce point de vue tout à fait révélateurs. C'est lui qui crée le conservateur, mais Châteaubriand a évolué avec le temps. Et au fur et à mesure, au fond, un certain nombre de conservateurs se sont posés une question que posait d'ailleurs d'Israélie en Grande-Bretagne, conserver ce qui vaut, réformer ce qu'il faut. Le conservateur n'est pas le réactionnaire, en ce sens que le réactionnaire va espérer, avec toujours peut-être une part de nostalgie chez lui d'ailleurs, revenir à un ordre ancien. Le conservateur admet, même si ça ne lui convient pas nécessairement, que la situation évolue. Il essaye de s'adapter à son temps, à ceci près, qu'il ne considère pas que le progrès est nécessairement la meilleure chose qu'il soit et que toute évolution soit nécessairement approuvable. Donc il y a, chez le conservateur, une part de prudence importante. C'est ça, le réactionnaire est en fait le plus radical des deux. C'est l'antimoderne, le véritable antimoderne des deux. Voir même, dans certains cas, presque, je dirais, le contre-moderne. C'est-à-dire, au fond, essayant, comme on l'a vu par rapport aux questions, par exemple, de subversion ou de contre-subversion, essayant d'utiliser un certain nombre de moyens ou de références de la modernité pour les retourner contre cette dernière et, effectivement, revenir à une situation qui lui paraît d'autant plus indispensable à défendre que, au fond, elle serait, quelque part, finalement, la situation idéale. On ne peut pas changer. Il y a un rapport à l'évolution, ici, qui est tout à fait fondamental à prendre en compte et qui pose, évidemment, je pense qu'on va l'évoquer aussi, un enjeu qui est celui du rapport à Dieu, du rapport à la théologie, la contre-révolution. Et Joseph Demestre, de ce point de vue, en est sans doute le symbole le plus éclatant, rencontre la théologie et, par conséquent, évidemment, pose, par rapport à la question de l'origine du pouvoir, un certain nombre de questions et apporte des réponses très différentes de celles qu'apportent les démocrates. Alors, vous le dites, on va parler longuement, ensuite, du conservatisme et de la réaction en France, mais ce n'est pas là que le conservatisme naît, c'est ce que vous dites, en tout cas, dans votre dictionnaire. Le conservatisme naît en Angleterre et le premier conservatisme est un conservatisme libéral. Alors, oui, c'est-à-dire que, effectivement, le conservatisme est une idée, si vous voulez, politique, une doctrine politique, qui, en France, naît des bouleversements révolutionnaires, principalement, mais il existe effectivement ailleurs, et notamment en Grande-Bretagne, un conservatisme. Alors, un lien très intéressant avec, effectivement, ce libéralisme montrant, d'ailleurs, deux choses. La première, c'est qu'on peut parfois raisonner, et dans la durée, sur un certain nombre de références fausses. C'est-à-dire que, par exemple, Burke, Edmund Burke, l'auteur des célèbres réflexions sur la Révolution française, un des premiers livres considéré comme une des références du discours contre-révolutionnaire, cité ensuite par Demestre, etc., est considéré, de ce côté du Channel, comme, au fond, un contre-révolutionnaire. Quand on regarde le parcours politique de Burke, côté britannique, c'est tout à fait différent. C'est, au contraire, un Whig, et, de ce point de vue, la relation libéralisme-conservatisme ne se pose pas dans les mêmes termes dans l'Angleterre de la fin du XVIIIe siècle, bien entendu. Deuxième chose qui me paraît très importante, c'est que, par rapport à cette question, effectivement, du conservatisme, dans cette relation entre la France et l'étranger, il y a, à prendre en compte sans doute, un certain nombre d'échanges, de circulations, de transferts, qui montrent que, notamment dans la relation libéralisme, les rapports ne sont pas forcément les mêmes d'un pays à l'autre. On parlait tout à l'heure, effectivement, de ce rapport à la Révolution française et de ce rapport du conservatisme à la Révolution française. Un certain nombre d'héritiers de la monarchie, qui vont devenir les orléanistes et ensuite les libéraux, etc., vont, finalement, rompre, alors, eux, de façon radicale, avec tout un héritage contre-révolutionnaire que, justement, le libéral Burke, lui, avait, quelque part, façonné. Et la critique d'Edmund Burke, en même temps, c'est une critique qui est une critique anthropologique, c'est-à-dire qu'il en veut à l'anthropologie des Lumières, il est contre l'universalisme promu par les Lumières, donc c'est une position anthropologique et métaphysique, quasiment. Absolument, absolument, tout à fait d'accord avec vous, ce qui explique, d'ailleurs, l'intérêt que lui porte Maître. Mais, de ce point de vue, les Lumières françaises ne sont pas les seules Lumières. On connaît tout le poids des Lumières écossaises, etc. De ce point de vue, je crois que pour comprendre l'histoire du conservatisme, mais pas seulement, évidemment, du conservatisme, il faut parfois sortir un petit peu d'une dimension franco-française, parce qu'on voit bien que même, et à cette époque en particulier, les idées circulent, et on voit à quel point, d'ailleurs, on n'a pas encore parlé des États-Unis et de l'influence, évidemment, de la révolution américaine, mais songeons aussi à un nom que nous n'avons pas encore évoqué, qui est celui de Montesquieu, qui a pu être considéré ailleurs, comme lui aussi, avec l'esprit des lois, etc., une des figures intéressantes, importantes, de la construction d'un conservatisme politique. Donc on est toujours le conservateur de quelqu'un ? Comme souvent ! Mais au-delà de ça, je crois qu'il y a eu parfois, et notamment dans, si vous voulez, la propagande républicaine de la fin du XIXe siècle, une sorte d'amalgame, si vous voulez, des auteurs Montesquieu, Voltaire, Rousseau. Il y a un petit livre de Jules Barney qui est, de ce point de vue-là, très intéressant, qui était une espèce de mélange de citations, les bonnes citations à retenir pour faire un discours. Bon, simplement, la cohérence de tout cela, évidemment, quand on regarde les auteurs pris individuellement, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, ce n'est pas exactement les mêmes matrices, même si, évidemment, ils peuvent nourrir, les uns et les autres, à partir de citations prises ici ou là, un discours démocratique et républicain. Alors, vous l'avez dit, c'est vrai que c'est très compliqué de raisonner avec le même vocabulaire pour la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Néanmoins, si on regarde la Grande-Bretagne, on voit que, dès le XVIIe siècle, il y a une séparation, alors là aussi qui est intéressante, des Whigs, qui sont les libéraux, et des Tauris, qui sont les conservateurs. Alors, justement, il y a cette séparation entre libéraux d'un côté, conservateurs de l'autre. Comment est-ce que s'articule cette différence et comment est-ce qu'ensuite on a le conservatisme libéral, le libéralisme conservateur ? Alors, cette histoire britannique, elle est effectivement importante et fascinante. Je dirais peut-être simplement deux choses avant d'arriver à la fin du XVIIIe siècle, si vous voulez. N'oublions pas que la Grande-Bretagne a connu, elle aussi, une expérience absolutiste, ce qui est parfois négligé ici avec les suites bien connues liées à Cromwell, etc. N'oublions pas non plus toute l'importance de 1688, ce que l'on a appelé la Glorieuse Révolution. Et effectivement, arrivent à ce moment-là deux sensibilités qui sont au fond de faction au Parlement, les Whigs et les Tauris, les conservateurs. Alors, il y a entre les uns et les autres un certain nombre de sensibilités différentes, pas de statut social puisque les uns et les autres recrutent évidemment dans l'aristocratie, mais des sensibilités différentes sur la question de l'autorité royale en particulier et sur le rapport à l'Église anglicane. Mais progressivement d'ailleurs, qu'est-ce que l'on va observer en Grande-Bretagne au XIXe siècle ? Deux choses fondamentales. La première, c'est que ce clivage libéraux conservateur va être revisité par leur rapport au suffrage. C'est-à-dire que les Britanniques vont très longtemps vivre sous le mode d'un scrutin censitaire et va se poser pour eux, au XIXe siècle, la question de l'élargissement du droit de suffrage. Alors, il y a une première réforme électorale de 1832 qui amène la bourgeoisie industrielle à voter, mais il y a surtout celle de 1867, voulue par les conservateurs. C'est l'Israélie qui la met en place et qui permet aux classes moyennes de voter. Je rappelle que le suffrage universel en France, c'est 1848. Et donc, en Grande-Bretagne, ce sont les conservateurs qui introduisent un élargissement substantiel du suffrage. Masculin, on est bien d'accord, avant ensuite d'autres réformes de 1884-1885. Mais il y a, de la part de l'Israélie, la conviction que pour évoluer, pour faire avancer, j'allais dire, les intérêts de la monarchie, il faut être capable, il faut être en mesure de prendre un certain nombre de réformes. Et vous voyez, le conservatisme n'est pas l'immobilisme. Et en plus, l'Israélie a perdu les élections suivantes au profit de son grand rival, le libéral. Mais donc, vous diriez que c'est une sorte de réel politique. C'est-à-dire, pour sauver la monarchie, il faut faire le suffrage universel. Mais c'est pour sauver la monarchie. Oui, bien sûr. Alors, pour sauver. Oui, parce qu'elle est dans une situation très difficile à l'époque. Pour la sauver. Parce qu'effectivement, le succès de Victoria, qui aujourd'hui paraît évident, n'a rien de tel quand on regarde ce qu'a été l'histoire de la monarchie britannique au 19ème. Et, non seulement la sauver, mais je dirais, l'actualiser, retremper la légitimité monarchique dans, en particulier, une légitimité populaire. Et l'Israélie n'est pas seule. Il y a une autre grande figure conservatrice britannique qui s'appelle Walter Badger-Hott, qui va, d'un certain point de vue, on est très loin de la communication politique, évidemment, mais qui va prendre en compte cette idée qu'il faut absolument faire de Victoria une figure populaire. D'où l'impératrice des Indes, etc. De ce point de vue, la monarchie, effectivement, sort de ce carcan aristocratique, si vous voulez, pour devenir véritablement, à ce moment-là, un élément beaucoup plus prégnant dans l'opinion publique. On entre, et ça, je crois que c'est très important à comprendre aussi d'un point de vue contextuel, on entre dans la civilisation des masses. Et il a fallu aux conservateurs, comme aux autres, répondre à cette montée en puissance des masses qui posent la question du droit de suffrage, mais qui posent aussi, évidemment, les réponses à la question sociale. Et ce que vous dites, du coup, c'est qu'en fait, dès le départ, les conservateurs ne sont pas tout à fait réfractaires à l'idée de progrès. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'il y a un progrès humain, qu'un progrès politique, un progrès social, auquel eux-mêmes doivent, quelque part, correspondre. Oui, ou je dirais à une forme d'évolution. De toute façon, ils sont convaincus, ce qui est d'ailleurs une évidence, que l'histoire évolue. Que l'histoire évolue et qu'on ne peut évidemment pas, perpétuellement, considérer que les choses vont se reproduire nécessairement de la même façon. Donc il y a, si vous voulez, chez les conservateurs ou dans le conservatisme, cette conviction associée, il faut le dire, à une certaine forme de pragmatisme et au poids mis au rôle de l'expérience. Mais une expérience que l'on entend, j'allais dire, exercer avec beaucoup de prudence. La formule de Montesquieu sur les réformes constitutionnelles, affaires en tremblant, etc., prend ici tout son sens. Ensuite, ça sera au philosophe David Hume, en 1752, dans les partis de la Grande-Bretagne, d'adresser quand même des critiques à ces deux partis, à la fois aux Whigs, aux libéraux et aux tauris, aux conservateurs. C'est quoi ces critiques qui sont adressées par David Hume ? Les critiques de Hume, alors là, nous ramènent très en arrière. Hume est considéré quand même comme une des grandes figures de l'utilitarisme. Donc, si vous voulez, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que Hume et plus largement, d'ailleurs, le contexte britannique de la fin du 18e et ensuite du 19e siècle, est marqué par un bouleversement considérable qui va être celui de la révolution industrielle. C'est-à-dire qu'il faut bien, là aussi, prendre en compte, on est dans la philosophie politique, bien sûr, mais on est dans quelque chose de beaucoup plus large. Je vous parlais tout à l'heure de l'entrée des masses. L'entrée des masses, en politique, c'est bien entendu la grande affaire du 19e siècle, mais avant cette entrée des masses, ou la précédente, il y a bien entendu l'entrée dans la civilisation industrielle. Et de ce point de vue, la façon dont s'articulent les débats Week Stories à la fin du 18e siècle doit poser un problème d'évolution d'un petit monde, si vous voulez, limité à une aristocratie, à un monde dominé par l'agriculture, etc., qui pose effectivement toute une série de problèmes. Et la force, à ce moment-là, de l'économie britannique va être d'apporter un certain nombre de réponses différentes des autres, en jouant la carte de l'industrie, quand nous, en France, on va jouer plutôt la carte des physiocrates, etc. Vous voyez, on est dans un contexte qui est très différent. Quelle est la place de la question économique, justement, dans ce qui sépare libéraux et conservateurs ? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est une question absolument fondamentale, parfois même, malheureusement, la seule question qui se pose. Mais quelle est la réalité de cette question à l'époque ? Alors, je dirais que tout dépend des lieux, tout dépend des milieux. Mais dans le cas français, par exemple, si vous voulez, la question économique, elle se pose de plusieurs façons. D'une part, premier problème, on revient à 1789, ça va être, effectivement, toute la question de la loi Le Chapelier, l'abolition des corporations. De ce point de vue, un des grands débats qui va irriguer toute la prose conservatrice va être celle de savoir dans quelle mesure la Révolution française, en même temps qu'elle a abattu la monarchie, n'a pas abattu un système économique et social fondé sur les communautés et une certaine forme de solidarité. Et de ce point de vue, dans la pensée conservatrice, pendant des décennies, la question corporative a été absolument fondamentale. Et je dirais que, originellement, le conservatisme a des réticences sérieuses par rapport à la question du capitalisme. Alors, il faut y ajouter, évidemment, toute la dimension du catholicisme social qui joue, évidemment, à plein. Et va chercher à substituer au libéralisme un autre projet qui serait un projet corporatiste. Et là, parmi les critiques, si vous voulez, les plus virulents du capitalisme, vous avez, bien sûr, toutes les critiques socialistes et notamment marxistes, mais vous avez aussi des critiques catholiques sociales. Et, à cet égard, au XIXe siècle, un certain nombre de figures fondamentales, Albert de Main, la Tour du Pain, vont jouer un rôle essentiel pour proposer à ce monde conservateur un autre projet que ce projet libéral. Donc, si vous voulez, à l'origine, on est plutôt dans une sorte d'opposition. Mais, c'est là où, évidemment, les corporatistes vont se distinguer des socialistes. C'est sur la question de la propriété privée. Les conservateurs peuvent s'opposer au capitalisme, ensuite au capitalisme financier, etc. Mais la question de la propriété privée reste pour eux quelque chose d'essentiel. C'est une question fondamentale, évidemment, au moment de la Révolution française. Alors, au moment de la Révolution, et après. Et après. Mais, il y a effectivement, dans le discours conservateur, une dimension communautaire qui est tout à fait fondamentale, tout le thème de la communauté de travail. Et ensuite, évidemment, les communautés, les communautés naturelles, la famille, le travail, je n'ose dire la patrie. Tout ça, effectivement, est le produit de ce refus de l'individualisme et du libéralisme. Refus de l'individualisme et du libéralisme qui s'accompagnent vraiment d'une impression qui est que c'est, pour le coup, l'ancien monde contre le nouveau monde. Et c'est, encore une fois, on l'a dit pour Edmond Burke, mais c'est vrai pour les auteurs dont on va parler maintenant. Parce que, pour Joseph de Mestre, une question métaphysique et une question anthropologique. Je vous propose d'écouter un extrait. L'homme peut tout modifier dans la sphère de son activité. Mais il ne crée rien. Telle est sa loi, au physique comme au moral. L'homme peut sans doute planter un pépin, élever un arbre, le perfectionner par la greffe. Mais il ne sait jamais figurer qu'il avait le pouvoir de faire un arbre. Comment s'est-il imaginé qu'il avait celui de faire une constitution ? Serait-ce par l'expérience ? Voyons donc ce qu'elle nous apprend. Toutes les constitutions libres connues dans l'univers se sont formées de deux manières. Tantôt, elles ont, pour ainsi dire, germé d'une manière insensible par la réunion d'une foule de circonstances que nous nommons fortuites. Et, quelquefois, elles ont un auteur unique qui paraît comme un phénomène et se fait obéir. Dans les deux suppositions, voici par quel caractère Dieu nous a avertis de notre faiblesse et du droit qu'il s'est réservé dans la formation des gouvernements. J'indiquerai seulement l'erreur de théorie qui a servi de base à cette constitution et qui a égaré les français depuis le premier instant de la révolution. La constitution de 1795, tout comme ses aînés, est faite pour l'homme. Or, il n'y a point d'homme dans le monde. J'ai vu dans ma vie des français, des italiens, des russes, etc. Je sais même grâce à Montesquieu qu'on peut être perçant. Mais quant à l'homme, je déclare ne l'avoir rencontré de ma vie. S'il existe, c'est bien à mon insu. Alors, on vient d'écouter un extrait des Considérations sur la France de Joseph de Mestre, lu par Georges Clès. Alors, c'est très intéressant parce qu'il y a deux choses ici. Joseph de Mestre parle, d'une part, de l'hétéronomie contre l'autonomie, donc de l'hétéronomie de l'ancien monde, d'une loi qui serait donnée de l'extérieur et non pas une loi qui serait donnée à l'homme pour l'homme. Et d'autre part, il critique, nous l'avons déjà dit, cet universalisme porté par la révolution française. Il dit, l'homme, avec un grand H, ça n'existe pas. Je connais, ça c'est un passage très connu des français, des italiens, des russes. Je sais même grâce à Montesquieu qu'on peut être perçant. Ça c'est merveilleusement Joseph de Mestre. Alors, cette critique-là, on l'a dit, elle est globale, elle est totale en fait. Oui, absolument. Et de ce point de vue, d'ailleurs, Mestre a été lu, repris, j'allais dire, jusqu'à satiété. Lui-même, d'ailleurs, cet extrait est tout à fait significatif, n'a cessé sur ce point de répéter la même chose. Quand on relit, par exemple, son célèbre essai sur le principe générateur des constitutions, on retrouve exactement la même thématique. C'est-à-dire, d'une part, la critique de l'individualisme abstrait. Et de ce point de vue, derrière la critique de la démocratie, il y a d'abord, ce qu'on va retrouver ensuite chez Maurras et chez d'autres, d'ailleurs, la critique de l'individualisme libéral. C'est ça le fond de l'affaire. C'est ça le fond de l'affaire. Ça, c'est quelque chose de tout à fait évident. Et deuxième élément, c'est au fond la question de l'origine du pouvoir. D'où vient le pouvoir pour Mestre ? Il ne peut venir des hommes, ce qui signifie, évidemment, même si le texte ne le dit pas ici, mais il le dit ailleurs, une remise en cause radicale de tout ce qui concerne la philosophie contractualiste. Donc, le contrat social, Jean-Jacques Rousseau, etc., des hommes qui se réunissent. Donc, Locke, Rousseau, etc., sont pour Mestre et pour ses successeurs, si vous voulez, des auteurs qui sont profondément dans l'erreur pour Joseph de Mestre. Alors, non seulement ils sont dans l'erreur, mais il me semble aussi que l'impression qui est donnée, c'est que ce sont des auteurs dangereux pour le lien social et même pour le bonheur des citoyens. C'est-à-dire qu'il y a une vraie question aussi sur le bonheur des citoyens. Absolument. Oui, oui, bien sûr. Quand je dis qu'ils sont dangereux, du point de vue de Mestre et des siens, oui, bien sûr. Ils sont dangereux parce qu'ils sont, au fond, réputés à voir être en train de briser, au fond, une unité qu'il va ensuite falloir chercher à retrouver. Alors, pour Mestre, l'origine du pouvoir, on le sait, c'est une origine divine. Il y a, dans la pensée mestrienne, une dimension providentialiste tout à fait fondamentale, considérant pour lui que ce que la comprovidence a fait, ou a défait plutôt, elle peut éventuellement le refaire. Et c'est toute une interprétation, effectivement, des origines de la révolution française sous une forme providentialiste qui peut trouver un écho et qui trouve un écho incontestable dans un monde encore très marqué par la religion, et notamment la religion catholique, mais qui, au fur et à mesure, évidemment, du temps, va perdre, sur ce plan-là, évidemment, de l'importance, au fur et à mesure que la déchristianisation va progresser. Mais, par rapport, effectivement, à cette menace qui pèse, je citerai une formule de Maurras qui est tout à fait révélatrice à propos de la démocratie, terrible d'ailleurs. La démocratie, c'est le mal, la démocratie, c'est la mort. On peut difficilement être plus radical dans un refus et aussi dans les images qui sont données d'un système que, par ailleurs, ses partisans vont présenter, au contraire, comme un système émancipateur. Et donc, il y a là, évidemment, un conflit absolument radical. Alors, on va y revenir. Il y a quand même une grande différence avec ce qui viendra plus tard, et surtout avec Charles Maurras, c'est qu'on reste quand même dans une appréhension parfaitement mystique et chrétienne de la politique. Donc là, Joseph de Maître, c'est plutôt le philosophe de la chouannerie. C'est plutôt le philosophe de la France parfaitement monarchiste dans son principe divin. Absolument. Comme d'ailleurs chez Bonnald. Oui, tout à fait. Cette dimension providentialiste, elle est, on ne la retrouve pas à l'Action française, enfin pas chez Maurras, de toute façon, elle est tout à fait fondamentale. Mais encore une fois, elle ne peut être intelligible, en particulier quant aux réceptions qui vont être la sienne, qu'à travers la société à laquelle elle s'adresse. Et de ce point de vue, Maître, proposant au fond cette interprétation providentialiste, trouve un écho parce que ce qu'il écrit, encore une fois, correspond au sentiment, au ressenti d'une de larges secteurs de la population qui ne comprennent pas ce qui a pu se passer en 1789 et dans les années suivantes. Et de ce point de vue, il y a l'interprétation providentialiste. D'autres, j'écoutais la publicité qui précédait cette émission, vont aussi beaucoup insister sur toutes les formes de complots possibles, y compris d'ailleurs du point de vue des jacobins, pour expliquer le déroulement, les origines et le déroulement de la Révolution française. Donc on se rattache à ce que l'on peut. Je rappellerai qu'en 1940, un tédéum est prononcé à Notre-Dame de Paris, est chanté à Notre-Dame de Paris. C'est tout à fait extraordinaire aussi, pour montrer la prégnance de tout cela et le poids, au fond, que l'on peut accorder à la Providence dans la marche des choses. Alors vous l'avez dit, contrairement à d'autres pays en Europe, ou même contrairement aux Etats-Unis, en France, on ne se dit pas conservateur. C'est un terme péjoratif. Alors, oui et non. Oui, vous avez raison. C'est-à-dire qu'on ne se dit plus conservateur. C'est-à-dire que le terme va être employé... Il est employé au XIXe siècle ? Ah, il est employé au XIXe siècle. Il est même employé, alors là, on avait fait des recherches un petit peu précises, il est même employé jusqu'aux élections de 1885, qui sont des élections qui suivent les difficultés que connaît à ce moment-là Jules Ferry, donc à l'heure de la République opportuniste, et au premier tour de ces élections, ce qu'on a parfois oublié, les conservateurs réussissent un score tout à fait intéressant. Mais alors c'est qui les conservateurs du XIXe siècle ? Les conservateurs, à l'époque, sont, pour simplifier, les droites de l'époque, avec en même temps, ceux qui restent, et ils sont encore nombreux, des monarchistes, et en particulier, pas uniquement le courant légitimiste, mais un certain nombre d'autres, ce qui peut rester d'un certain nombre de bonapartistes, bref, toute une série de... Un conglomérat de droite. Un conglomérat de gens qui refusent, au fond, la République opportuniste. Sauf que, entre les deux tours, le bloc républicain va savoir se réunir quand leurs adversaires ne vont pas véritablement y parvenir. Ce qui explique que, par la suite d'ailleurs, ce terme conservateur va être progressivement mis de côté, et que, par exemple, quatre ans plus tard, à l'heure de la crise boulangiste, il n'est plus question de parler véritablement de conservateur, et plus les années vont passer, plus le terme va, en France, disparaître. Mais peut-être qu'on peut revenir, juste, vous dites que c'est un conglomérat de droite, il y a les trois droites de René Raymond. Pour vous, les légitimistes, les orléanistes et les bonapartistes font partie de ce clan conservateur au XIXe ? Alors, j'ai envie de vous dire, je ne veux pas faire l'historien qui est toujours soucieux du contexte. Ça dépend des moments, ça dépend de qui ? Parce que même, on peut considérer que Thiers, avec sa République conservatrice, ferait partie du conservatisme. Mais, disons que, malgré tout, qu'est-ce qu'il s'agit de conserver ? Il est évident que les monarchistes font indiscutablement partie de cet héritage conservateur, même si, évidemment, les oppositions légitimistes orléanistes ont progressivement brisé ce qui pouvait être des éléments de ralliement dans la décennie 1870-1880, à cause de l'intransigeance du duc de Chambord, et de l'incapacité de remettre sur pied une monarchie. Rappelons que, dans les années 1870, la monarchie en France avait toutes ses chances, ce qu'on a parfois oublié. Autre élément s'ajoute à cela, le fait que la République opportuniste va trouver un certain nombre d'opposants qui vont considérer que le projet qu'elle est en train de mettre en place, libéral, etc., ne convient pas et qu'il faudrait, par conséquent, peut-être, revenir à un certain nombre de principes d'antérieurs, ce qui explique, évidemment, le poids d'un certain nombre de bonapartistes qui vont, alors eux, ça nous n'en avons pas encore parlé, mettre en avant, au nom de leur projet politique, si vous voulez, l'importance d'un chef, d'un dirigeant, contre ce qui caractérise cette Troisième République, à savoir le parlementarisme. On parle de démocratie, de quelle démocratie parle-t-on ? Et la question du parlementarisme et de l'antiparlementarisme, qui était évidemment un non-débat par le passé, va devenir, à partir de ces années 1870 et surtout 1880, quelque chose de tout à fait fondamental. Et alors, comment, justement, se polarisent les débats ? Alors, comment se polarisent les débats ? Entre, finalement, ceux qui vont considérer que le mandat parlementaire et la démocratie parlementaire sont, finalement, incarnent une légitimité qui ne serait pas, finalement, celle du peuple. Et qu'il y aurait, alors là, ça nous amène à des débats contemporains, si vous voulez. Qui auraient un décalage. Qui auraient un décalage, mais ça repose, évidemment, des débats qui sont liés à la question du mandat, pas représentatif ou impératif de la Révolution française, avec la montée en puissance de ce qu'on peut appeler un courant plébiscitaire. Au fond, le pouvoir s'incarnerait ou devrait s'incarner dans un chef, qui ne peut plus être forcément le monarque, mais qui pourrait peut-être être un chef élu. Et là, on retrouve évidemment tout l'héritage du Second Empire. À l'inverse... Une sorte de monarchisme rationnel, de royalisme rationnel. Alors, je vous laisse la responsabilité du terme, mais effectivement, un pouvoir monarchique, au sens très large du terme. Et puis, évidemment, ce courant républicain, orléaniste, où on va retrouver d'ailleurs des orléanistes, d'ailleurs, qui, eux, vont finalement s'accommoder de ça, qui vont d'abord privilégier, au fond, la question parlementaire, le parlementarisme, pour considérer que, finalement, ce peuple dont on se méfie, dont on se méfie... Les conservateurs s'en méfient à l'origine, vont moins s'en méfier par la suite. C'est très intéressant de voir comment un certain nombre de conservateurs vont progressivement être amenés à souligner que le peuple a des vertus, etc. Bon, c'est ce qui n'était pas forcément le cas en 1789 et dans les années suivantes. Mais ce peuple, on s'en méfie, et donc il faut des filtres. Le filtre, c'est la démocratie représentative et c'est le mandat représentatif. Et c'est la République parlementaire. Et là, évidemment, c'est le peuple, c'est l'Assemblée réputée être l'émanation de la nation. Et au sein de cette Assemblée, on prend le gouvernement. Alors, j'ose la provocation. Vous diriez donc que c'est, quelque part, le clan le plus conservateur des deux qui accorde une part plus importante à la décision populaire ? Alors, là encore, ça dépend des moments. Ça dépend des moments, si vous voulez. Par rapport à la question du rapport au peuple, il est évident qu'à l'origine, le monde monarchiste va terriblement se méfier du peuple, puisque le peuple... Oui, puisque c'est le peuple qui a fait la révolution. Voilà, et va être associé à toutes les horreurs, etc. Vous avez ensuite, vous en parliez tout à l'heure, la question de la chouannerie, la question de la Vendée, sur laquelle il y a eu aussi toute une série de discours d'idéalisation. Et donc, finalement, se pose la question d'un peuple saint. D'un peuple saint et des élites... Oui, versus un peuple assassin. Et puis, des élites réputées corrompues. Et on revient, pays légal, pays réel, ce que va théoriser Maurras par la suite. Même si le pays réel chez Maurras, ce n'est pas uniquement le peuple saint, loin s'en faut. Mais il y a effectivement quelque chose de tout à fait... Oui, une sur-idéalisation par la suite. Et surtout, une formidable critique des élites. Des élites en place. Et je crois qu'il y a un des débats qui est sans doute tout à fait fondamental dans cette histoire. Le peuple, parfois, peut être instrumentalisé, disons-le clairement. C'est un débat très élitaire, au fond, où on va prendre à son compte, ou pas, ou reprendre à son compte le peuple, pour dresser le peuple contre des élites en place. Et, de ce point de vue, on parlait des années 1885, le boulangisme se veut une réaction populaire contre des élites républicaines, réputées, corrompues, etc. Ayant perdu de vue ce qui devrait être l'intérêt national, en l'occurrence, la revanche contre l'Allemagne, etc. Et boulanger va incarner, si vous voulez, à travers ce courant plébiscitaire, ou perpétuant ce courant plébiscitaire, va incarner cette volonté de représenter le peuple contre les élites. Alors, justement, représenter le peuple contre les élites, et s'opposer à ceux qui pensent que le peuple doit être, justement, très représenté, pour surtout ne pas trop participer. Oui, et d'où la crainte, d'ailleurs, vous avez raison, la crainte du référendum. Crainte du référendum chez les républicains, crainte du suffrage direct, qui, elle aussi, repose sur deux choses. L'héritage, évidemment, de Louis-Napoléon Bonaparte, la question du coup d'État, et, finalement, de cette élection présidentielle qui a débouché après le coup d'État sur le Second Empire, et crainte terrible du référendum, assimilé à un plébiscite, d'où les difficultés qu'a eues par la suite, bien des années plus tard, le général de Gaulle, pour faire admettre le référendum comme un outil, en quelque sorte, normal du jeu politique. Et les républicains de tradition, comme on les appelait, y étaient tout à fait opposés. Alors, il y a une affaire, évidemment, c'est l'affaire Dreyfus, qui va aussi rebattre les cartes. Sur qui et de quel côté ? Les Dreyfusards seraient les progressistes, les anti-Dreyfusards plutôt les conservateurs. Il y a une... Oui, alors, c'est compliqué. Par rapport au débat qui nous... Parce qu'il y a aussi toute la question de l'antisémitisme, qui, évidemment, joue à plein. Dans, si vous voulez, tout un discours conservateur anticapitaliste, il y a, alors, depuis les années 1885-86, la montée en puissance d'Édouard Drummond, de la France juive, de son pamphlet, et puis toute une série de scandales, Panama, etc. La question antisémite associée à l'économie joue un rôle, là aussi, très important. Mais l'affaire Dreyfus, si vous voulez, quel que soit l'intérêt qu'elle a, va permettre, effectivement, à la République parlementaire d'asseoir encore un peu plus sa légitimité, c'est certain. Mais elle va aussi, du point de vue des conservateurs, montrer qu'il y a des limites incontestablement chez eux pour arriver à trouver une alternative. J'ajouterais, quand même, qu'un certain nombre d'entre eux, limités, ceux que l'on va appeler les modérés, vont rejoindre le gouvernement de Val-des-Courceaux en 1899, la défense républicaine, et surtout, vont, par la suite, participer. Ces fameux modérés, qui ne sont pas modérément républicains, vont créer, au fond, une sorte de centre-droit, si l'on va retrouver les points carrés, les barretous, etc. Oui, une sorte de conservatisme modéré, de conservatisme light. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut les... Parce que, même s'ils peuvent se dire progressistes... Oui, des conservateurs progressistes modérés. Voilà, c'est toute l'appellation très ambiguë des groupes parlementaires sous la troisième. On pourrait y passer un moment. Alors, en revanche, dans le conservatisme, pas tout à fait light, ni tout à fait modéré. Il y a une figure qui émerge, évidemment, c'est celle de Charles Maurras. Nous l'avons dit, qui est à la fois dans la continuation de l'héritage conservateur, anti-démocratique, contre-révolutionnaire, et en même temps, c'est aussi une nouvelle figure du conservatisme, puisque c'est un conservatisme qui est beaucoup moins lié, quelque part, au catholicisme, et surtout, qui se présente aussi comme une révolution conservatrice, nécessaire au retour d'un certain ordre. Tout à fait. Alors, ce qui est très compliqué pour saisir peut-être Maurras très rapidement, c'est d'avoir à l'esprit deux choses. D'abord, son âge. Il naît en 1868. Il va mourir en 1952, mais ça veut dire qu'il a 30 ans au moment de l'affaire Dreyfus. Et c'est là, d'ailleurs, avec l'affaire Dreyfus, qu'il va véritablement se faire connaître. Deuxième élément, vous avez tout à fait raison de souligner qu'il est un héritier. Et je rebondis sur le terme. Il est un héritier, il n'est pas un fidèle. Ce qui est tout à fait différent de ce qu'avait été l'héritage légitimiste antérieur. De ce point de vue, Maurras est l'héritier, c'est-à-dire que comme héritier, il se donne le droit d'opérer un droit d'inventaire. Je suis désolé de me répéter. Mais c'est un droit d'inventaire, notamment dans ses doctrines contre-révolutionnaires et dans toute l'histoire de la contre-révolution. Parce que Maurras est pour une part l'héritier de cette contre-révolution, c'est aussi un nationaliste. Et donc c'est les deux qui se croisent, plus quoi qu'il en dise un homme de son temps, toutes les références au juste compte, etc. Et donc, on est en présence de quelqu'un qui va essayer, à partir des années 1890, de la deuxième moitié des années 1890, de construire un système. Le terme, il le détestait, mais je le reprends. De construire un système qui est ce nationalisme intégral dont on va peut-être reparler. Alors je vous propose d'écouter un extrait de son enquête sur la monarchie, lue par Georges Clès. Si la démocratie était, comme on le dit, un fait économique, et s'il existait réellement un état démocratique de la société, la monarchie, comme la science, en tiendrait compte avec scrupule. Mais la démocratie, on l'a bien dit, n'est qu'un mensonge. Ce qui existe en France depuis la funeste déclaration des droits de l'homme, c'est un état d'esprit démocratique, véritable nid d'erreur grossière. Il y a là de même, depuis la constitution de l'an VIII, un ensemble d'institutions qui tentent à réaliser l'état d'esprit démocratique. Nid de malheur, cause de ruine. Ces institutions meurtrières, comme les a précisément nommées M. Paul Bourget, travaillent depuis cent ans à affaiblir, faute de pouvoir les détruire complètement, la famille, l'association, la commune, la province, et en bref, tout ce qui seconde et fortifie l'individu, tout ce qui n'enferme pas le citoyen dans son maigre statut personnel. Chacune des faiblesses de la France moderne coule de ses institutions comme de sa source première. De là vient l'importance de l'état juif au milieu de nous. De là, celle de la communauté protestante. De là, la force de nos métèques cosmopolites. De là encore, l'hégémonie de l'état mono. Si de vigoureuses familles françaises avaient continué de joindre racines et rameaux au-dessus comme au-dessous du sol national, jamais la descendance d'un petit pasteur juif n'eût régné, ainsi qu'elle règne aujourd'hui, sur l'état français. Mais on a supprimé la noblesse autochtone. Une oligarchie étrangère en a pris la place. On ne détruira celle-ci qu'à la condition de la remplacer par une autre noblesse, vraiment issue des entrailles de la nation. Olivier Dard. Oui, alors c'est un texte tout à fait emblématique. Pasteur suisse, je précise. Pasteur suisse. Oui, parce qu'on y retrouve au fond tout le discours morassien, y compris sur les quatre états confédérés, juifs, protestants, métèques, francs-maçons, qui sont réputés, effectivement, briser cette nation française et rendre, évidemment, toute renaissance impossible. Ça, c'est un élément, évidemment, essentiel. Autre élément essentiel... C'est l'élément complotiste. Voilà. Oui, mais alors qui est un élément complotiste, oui. Enfin, complotiste paranoïaque. Voilà, tout à fait. Et qui, en même temps, renoue avec un certain nombre d'interprétations liées à la contre-révolution. Oui, mais qui rejoint d'ailleurs un peu le complotisme paranoïaque qu'il y a pu avoir au moment de la révolution française. Absolument. Il y a quelque chose, là, actualisé en même temps par Drummond, qui est un auteur de référence pour Maurras sur la question juive. Voilà. Donc ça, c'est un élément tout à fait important. Autre élément intéressant, c'est l'accent mis sur la question des institutions. Le problème, ce qu'on va appeler par la suite, la réforme de l'État. Au fond, Maurras va construire toute une partie de son projet politique sur la dénonciation de la faiblesse de l'État républicain. Et c'est sans doute à partir de là que l'on peut comprendre l'écho qu'il a pu avoir dans des secteurs de la société qui ne sont pas nécessairement monarchistes ni d'action française. C'est-à-dire qu'il va reprendre inlassablement non seulement la dénonciation du principe républicain lui-même, et là on retrouve toute la dénonciation de Rousseau du contractualisme, etc. mais de la faiblesse supposée des institutions parlementaires considérées comme incapables de, comment dire, permettre à la France d'avoir l'équilibre qu'il souhaite qu'elle ait et d'avoir la puissance qu'il lui souhaite avoir. Et même, on est avant 1914, la République est incapable, selon Maurras, d'envisager la moindre guerre. Point de vue partagé d'ailleurs, à certains égards, par Marcel Sambal, socialiste, faites un roi ou faites la paix. Et cette question des institutions, elle, et la faiblesse des institutions, la mise en cause de la faiblesse des institutions parlementaires, permet de comprendre pourquoi un certain nombre de juristes vont par la suite, juristes conservateurs, vont rallier un certain nombre de positions de Charles Maurras. Il y a un nom qui est quand même, de ce point de vue-là, tout à fait intéressant, qui est celui de Charles Benoît. Charles Benoît, l'homme de la réforme, enfin, un des hommes de la réforme de l'État, défenseur du régime du scrutin proportionnel avant 1914, pour dire qu'il faut en finir avec le scrutin d'arrondissement clientéliste, etc. Et, évidemment, un homme qui souhaite voir le pouvoir exécutif, et là on retombe sur l'importance de l'exécutif, jouer un rôle beaucoup plus fort, et quelque part, il y a la recherche, au fond, d'un dirigeant politique et la recherche d'un monarque perdu. Alors, il y a eu énormément de débats, récemment, autour de cette question, autour des proximités qu'il y a pu avoir entre Charles Maurras et Charles de Gaulle, le général de Gaulle. Alors, sans entrer dans ce débat-là, ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que jusqu'en 1926, c'est-à-dire jusqu'à la condamnation de l'action française par le pape, Charles de Gaulle, le général de Gaulle, s'intéresse au thèse de Maurras, c'est un lecteur de Maurras, même, on peut dire, qu'il a une admiration intellectuelle pour Maurras. Alors ensuite, vient le temps de la rupture, et vient surtout le temps de l'émergence d'une politique particulière, qui est le gaullisme, et qui est surtout ces institutions de la Ve République, qui justement, viennent répondre à ce dont vous parlez, c'est-à-dire cette instabilité du parlementarisme, à se souvenir de cette Troisième République, quand même extrêmement instable et impuissante. Et Charles de Gaulle, lui, propose, le général de Gaulle propose, cette Cinquième République, qui est un régime mixte, qui incorpore à la fois un principe démocratique, évidemment, avec le référendum, un principe aristocratique, avec les deux chambres, le Conseil constitutionnel et le rôle de l'État démocratique, et surtout un principe monarchique, avec là la figure du président de la République. Est-ce que vous avez l'impression que le général de Gaulle arrive à faire la synthèse, justement, quelque part, de toutes les Frances, avec le côté conservateur, et le côté aussi révolutionnaire ? Alors, à certains égards, oui. C'est incontestable. Puisque, alors, il parvient... La Ve République, je crois que c'est ce qu'il faut peut-être comprendre aujourd'hui, est un régime que les hommes politiques de la Troisième République auraient considéré comme un régime non-républicain. Non-républicain. Le suffrage, pour eux, ne suffisait pas. Et d'ailleurs, le renforcement du pouvoir exécutif aurait été jugé par eux comme, au fond, le retour de l'héritage de Napoléon III, du boulangisme, etc. Simplement, le général de Gaulle, alors, effectivement, Alumora, Salubarès connaît Charles Benoît, connaît d'ailleurs beaucoup d'autres choses, mais son projet constitutionnel puise, et parlons, c'est-on quand même Michel Debré qui joue dans cette affaire, un rôle très important, puise, au fond, dans tous les débats sur la réforme de l'État des années 1930. C'est-à-dire que, finalement, ce qui est tout à fait fascinant à observer, c'est deux choses. C'est d'une part que, quand on y regarde d'un peu près, la constitution de la Ve République, du point de vue de l'architecture qu'elle propose, est effectivement une synthèse. Elle n'a, quelque part, rien de véritablement nouveau par rapport à ce qui était prévu, pensé, suggéré. Je parlais de Charles Benoît. Charles Benoît est un grand admirateur de la Cour suprême américaine et le Conseil constitutionnel lui aurait sûrement parfaitement convenu. En revanche, toute la force du général De Gaulle a été de parvenir, entre 1958 et 1962, à réussir à imposer politiquement, effectivement, cette synthèse. Cette synthèse qui fait que la France, en changeant de République, n'est pas seulement passée de la quatrième à la cinquième. Elle a, effectivement, changé de régime pour reprendre à son compte, retrouver à son compte, trop renoué avec, le pensé de Gaulle, d'ailleurs, une certaine idée de la France et une certaine continuité historique. Ce qui explique qu'évidemment, un certain nombre de Mauriciens d'une autre génération, du type Pierre Boutan, se sont, à ce moment-là, ralliés au général De Gaulle en considérant qu'à défaut de rétablir sur le trône un véritable monarque hérité des rois qu'ont fait la France, la Ve République pouvait être un régime de compromis, malgré tout, très intéressant. Un régime de compromis très intéressant qui résonne de manière d'autant plus intéressante aujourd'hui puisque Michel Lebré et le général de Gaulle quand même tiennent énormément au principe démocratique, à la part de démocratie directe, à la part du référendum qui vient relégitimer, qui vient apporter une respiration et aussi qui vient donner, non pas l'impression, mais la réalité plutôt, au peuple qu'il décide, qu'il fait partie de la décision, chose qui aujourd'hui est largement demandée, en tout cas de revenir à un référendum, alors là d'initiative citoyenne, mais de manière générale de redonner ce pouvoir-là au peuple, la parole au peuple. Oui, alors ce qu'il faut aussi avoir à l'esprit, c'est que le général de Gaulle, là au fond, construit sa légitimité en jouant sur le peuple contre la classe politique de son temps. C'est-à-dire que la constitution de 1958, ce ne sont jamais, s'il y avait eu une révision constitutionnelle avec le parlement de l'époque, même si le général de Gaulle était le dernier président du conseil de la 4ème République, elle ne serait jamais, ou très probablement, difficilement passée par la voie des chambres. Ça, c'est une évidence, voilà. Les parlementaires, toute la classe politique, ne voulaient pas de cela. Et il a joué le peuple contre, effectivement, ses élites politiques. Là, il y a un jeu tout à fait important. Deuxième élément, il y a, effectivement, chez de Gaulle, mais il y avait déjà ça, à la libération, le goût du référendum, la personnalisation qu'il opère. Et dernier petit point, quand même, on n'en a pas parlé, mais c'est qu'il y avait aussi un autre projet gaullien sur lequel il est parti, qui était la participation, faire aussi du citoyen autre chose qu'un citoyen politique. La dimension économique et sociale est très importante dans l'histoire de la citoyenneté. Bien sûr, mais aussi, vous l'avez dit, la grande figure quand même du monarque, cette monarchie rationnelle, ce monarque choisi. Je vous propose donc de finir cette émission sur Vive la France, Vive le roi Henri.